Et bonjour à tous, c'est Infidèle. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être vraiment petite pour le coup. Tout simplement parce que nous allons jouer à Call of Duty Black Ops 3 qui est sorti il y a très peu de temps. Nous sommes le 7 novembre, il est sorti le 5, vous le voyez là. Date de parution le 5 novembre. Je vais vous mettre la vidéo en ligne tout de suite après l'avoir faite. De toute façon, parce que c'est important à voir. Donc je vais lancer le jeu sous vos yeux ébahis. Voilà. Allez, on va le lancer. Je vais vous mettre la capture du jeu parce que vous n'allez pas être déçus. Je me le trouve vite fait quand il va vouloir me le lancer. Voilà, le jeu est lancé, c'est superbe. Et là vous l'entendez peut-être. Et ce que vous voyez actuellement, ce que vous voyez actuellement, c'est ce que moi je vois aussi. Voilà. Donc, le jeu a été lancé il y a deux jours. Je l'ai acheté, j'ai triché un petit peu, j'ai pris une clé CD mais c'est la même chose. Au lieu de le payer 59 euros, je l'ai payé 33 euros. Et je me suis fait entuber. Voilà, on va le dire gentiment. Donc, c'est important aussi de dire que des grosses boîtes comme Call of peuvent faire des jolies boulettes. Évidemment, j'ai envie de dire que quand on sort un jeu, la moindre des choses, c'est qu'on puisse au moins voir l'écran titre. Et j'ai un joli écran noir, donc c'est quand même dommage. Évidemment, je vais tenter de sortir du jeu. Maintenant, vous l'avez vu. Je suis resté assez longtemps pour que vous puissiez apprécier une magnifique cinématique que je ne dirai jamais. Donc, nous allons la retrouver sur le site Steam. Je vais quitter tout ça. Voilà. Évidemment, il faut que je passe par un contrôle ALSUP pour enlever toute cette connerie. Je vais remettre au passage... Voilà. Donc, vous voyez le gestionnaire de tâches, c'est parfait. Voilà. J'ai dû faire mon contrôle ALSUP. Je vais... Ah mince, j'ai joué que 4 minutes. J'aurais aimé mettre une évaluation, mais ce n'est pas grave. On va voir qu'il y a des updates qui sont en train d'être faites quand même. Parce qu'ils se rendent compte que leur jeu est un petit peu fini à la pisse. Donc, là, ils sont en train de rajouter des trucs pour les processeurs i5. Donc là, je vais commencer à rentrer dans les petits détails. Donc, désolé pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut s'intéresser un petit peu au PC si vous ne comprenez pas du tout. Je suis désolé. Donc, le i5, c'est ce que j'ai. Apparemment, les performances sont un petit peu amoindries quand on en a. Donc, déjà, ça n'aide pas. Ils sont en train de patcher tout ça. Donc, à la rigueur, pourquoi pas, pour avoir une meilleure fluidité. Donc, des FPS un peu plus potables. Là, on peut voir qu'il y a un mec qui s'appelle Pandao, qui dit qu'il y a pas mal de petits soucis aussi. Et oui, bon, il nous parle des cartes et tout ça. Donc, on s'en fout. Il y a un mec qui était intéressant que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Pensez à patcher les écrans noirs. Arrêtez de penser qu'au pognon. Voilà, c'est super important. Donc, je ne suis pas le seul dans la situation. C'est un jeu qui est sorti un petit peu trop tôt. Donc, c'est pour ça que quand je me permets quand même de faire une petite critique, je me suis renseigné avant. Il y a quand même pas mal de défauts sur le jeu. Il y a des grosses chutes de FPS pour ceux qui arrivent à le lancer. Même des mecs qui ont deux GTX 980 overclockés et qui ont un i7. Donc, je vous laisse imaginer. Voilà Call of Duty Black Ops 3. Je vous ferai peut-être un retour quand je pourrai y jouer. Quand je pourrai voir des choses un peu plus sympas qu'un écran noir. En deux jours, pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Pourtant, il a l'air plutôt fun. Il a l'air plutôt sympa. Mais bon, on va attendre un petit peu. Je suis un peu déçu. Je ne sais pas si ça se sent. C'est chiant. C'est chiant, franchement, qu'on ait des PC de malade et qu'on ne puisse pas faire tourner nos jeux. Voilà. C'était le petit coup de gueule de la journée. Le petit coup de gueule Call of Duty. Ce n'est pas grave. Je me mettrai sur Fallout 4 quand il sortira. Et ce sera très bien. Voilà. Allez, à la prochaine. Et désolé pour le petit coup de gueule. Mais c'est aussi pour vous renseigner que le jeu peut avoir quelques défauts. Allez, salut. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501